Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tu as du talent, tu es un bon chanteur, il faut que ton livre porte une âme. Mais je veux toujours vous dire, vous êtes un spirituel, c'est moi qui le dis, et je le sais. Alors quelle est la part de la spiritualité ? Je vais chez un Mbabalao, tu n'as même pas faim. Quand ils commencent à chanter, lorsque vous signez un spirituel, on peut faire un savoir, comme on dit, et que les gens commencent à chanter. Donne-moi cette feuille-là, ça a quelque chose, donne-moi cette calabasque, ça a quelque chose. Ils chantent, tout ce qui déambule là, tout supporte quelque chose de sacré. Et c'est tout ça, ça permet une évolution, comme nous écrivons un scénario. Ça permet d'aller, ça relance un débat. Ça relance ceci. Par exemple, vous êtes en train de chanter, on te dit le pas que tu fais là. Tu fais un pas comme une parmaissance. Ça peut permettre de répondre, si vous n'êtes en train de chanter, alors que vous êtes en train de chanter. Mais le risque de faire progresser. Et tout cela, ça interpelle. C'est l'intérêt. Ton intérieur. Ton intérieur. Ton intérieur. Ton intérieur. Ton intérieur. Ton intérieur. Donc, la spiritualité telle qu'on, ce n'est pas un peu, ce n'est pas ce qu'on dit, ce qu'on… c'est, c'est quelque chose que les théologues portent à chacun. Et chacun en a… Chaque personne porte quelque chose de très fort et de très respectable. De façon, de façon succincte, François Sourécoe. On a vu au Louvre, on a vu que certains films qui portent l'identité du Vénètre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. Est-ce que, en quelque chose de prédiction, vous pouvez nous parler de ce grand film ? Vous êtes bien, François Sourécoe. C'est pour laquelle la question n'est pas difficile. Non, la question est difficile parce que, pour la compter, ça fait… Parce que ça fait quarante ans. Très sûr. Ça fait quarante ans que ce film est réalisé. Quand je vais parler de ça, je me… Je me mets de coups pour éveiller sur l'équipe qui m'a accompagné. Parce qu'ils étaient là. On avait partagé, un peu comme je dis, on nous avait partagé quelque chose de très fort ensemble. Je pense. Je pense à Pauli. Je pense à Rao Profi. Je pense à Crégoine Guéou. Je pense à Pascal Rodriguez. Tout cela. Et ceux qui ont lu que Alexandre Dandé. C'est lui qui a dit « C'est bon, tu peux lancer. » C'est lui qui a dit « C'est bon, tu peux lancer. » C'est lui qui a dit « C'est le meilleur qui a dit moi, c'est ma vie. » Alexandre Dandé qui le repose en tête. Donc, tout cela. Quand je parle de ce film, le film, moi, je n'ai été que quelqu'un qui a dirigé l'orchestre. Mais tout cela a été là. Et chacun a apporté sa contribution. Le film, moi, c'est l'histoire d'une... c'est un coup de gueule. J'ai commencé, j'ai, en 66, j'avais déjà fini de lire tous les, tous les temps de Karmak et de Lévi. J'avais fini de lire et j'ai discuté de ça avec tous les propos, les réglages que je faisais, mais au commencement. Parce qu'on avait informé des gens, il y avait des équipes qui nous expliquaient chaque chapitre de quelque chose. Donc, j'étais dans un niveau de donnée, en 1966. Alors, tous ceux-là qui nous ont, qui ont percé émotionnel, qui nous ont amené à la révolution, qui nous ont dit « c'est-ci, c'est-ci, Karmak, c'est-ci, Maouet, c'est-là, Che Guevara et c'est-ci » et tout ça. Ils prennent le pouvoir. En 72, avec Matthieu Grecourt. Et puis, on commence pas à sentir, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein. On a commencé à sentir des petites, on dit, corruption ici, corruption là. Je dis « non, moi je ne peux pas faire ça ». C'est ça. Si c'est une rivale contre mes maîtres, on dit « vous nous avez dit, on ne fait pas ça ». « Vous nous avez dit, on ne vole pas ». « Vous nous avez dit, on ne ment pas ». « Vous ne pouvez pas mentir ». « Vous ne pouvez pas mentir ». Et c'est comme ça que cette histoire est née. Et « Hiromun » dit « Hiromun ». « Hiromun » dit « Hiromun ». C'est comme ça que c'était pour de vœux, en réalité. En traduction française, Hiromun dit « Hiromun ». « Hiromun » ça veut dire « Renéthi ». « Renéthi ». « Renéthi ». « Renéthi ». Et donc, c'était une rivale contre tout ce système qui était là. Ce qui m'a permis de sauver, par exemple, le bâtiment de Cadillon. C'était Cadillon. Parce que c'était déjà… On avait déjà volé dessous, il n'y avait plus rien. Et quand on a commencé à faire, tout le monde est allé sur le chantier où il n'y avait plus rien. Dès que le film est sorti, que les voix ont vu le film, le bâtiment, il s'est réveillé. Il faut dire que ceux qui, c'est un film de révolte contre le système, le pouvoir du TRPP, ceux qui s'égaraient dans la pollution qu'on les a énoncés. Et il faut rendre ce dommage parce que, lorsque le film est rentré, lorsque le film est sorti à Paris, il faut un peu raconter aussi. Quand le film était, je ne savais pas même que j'aurais eu des problèmes. Parce qu'à l'époque, on voyait tant ces copies du scénario et du découpage par conseil des ministres. Ils savaient que je n'ai rien que j'arrête. Le découpage était plus de 300 pages. Je ne sais pas qui, à l'époque, avait le temps de vie, mais on a envoyé tout. Ils n'ont pas publié. On avait le gars là-bas, ils ont dit, dites-vous ce qu'il a dit, il a fait des fois qu'il n'est pas là. Ils m'ont fait des fois qu'il n'est pas. Le synopsis. Ils nous ont aidés à trouver. Parce que j'avais été, on m'a donné le palais des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale. L'équipe était là-bas. On nous l'a donné pour six mois. Donc, on était là-bas. Mais dans le film, on savait très bien qu'on aurait eu des problèmes de mal à faim. Ici, il y a eu de la peau bleu blanc bleu sur le toit du palais des congrès. Je n'ai pas arrêté parce que les dames de renseignement ont pu. C'est un drapeau qui bloque là-bas avec des gens. C'est un drapeau, par exemple, dans un pays imaginaire. Donc, ils ont rendu compte qu'il y a un drapeau qui est là-bas et il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est venu me chercher pour le commissariat de votre groupe. Mais on avait une autorisation de tournage. Mais on a été libéré. Bref, ce film a causé beaucoup de problèmes et quand il est sorti. L'ambassadeur a gardé un rapport tout de suite pour dire que j'ai été libéré au pays et qu'il faut qu'on me prenne à l'arroport. Donc, à l'époque, on m'a informé. Et puis, je suis passé par le Burkina et j'ai venu Saint-Kara. Puis, je connaissais au moment où il était le ministre de l'information. Je lui ai dit, voilà, c'est qui m'attend. Il n'y a rien de l'attente. Je regarde les bobines de films ici. Moi, je lui ai appelé Mathieu. Il m'a appelé Mathieu. Mathieu a dit, non, je ne peux jamais attendre et on va voir la source. Je ne suis plus venu par l'avion. Je ne suis plus venu par voie de terre. Mais les bobines sont restées à Waka. Jusqu'à ce qu'on a présenté. Et on a dit, bon, pourquoi le livre le film ? La commission de sensualité n'est pas question. Ce film est passé là, c'est charmant ici. Et puis, bon, il y avait des gens qui étaient proches de Mathieu, qui étaient quand même dans notre équipe. Dont une femme. On a dit à la dame, qui était proche de nous, qui dit, écoute, voilà, tu as travaillé avec ce film. Dans ce film, comment on fait ? Tu peux voir le patron. Elle a dit, si tu peux me faire proclamer. Donc, finalement, le jour où le président Kérico a vu le film, il a appelé, c'était Gordry Johnson, qui était réagérateur du gouvernement à la porte. C'est ce soir-là que Kérico a dit, vous faites un message. Le film est autorisé. Et le RPD est obligé de diffuser la publicité jusqu'au bout, avec la presse écrite. Donc, voilà comment le film est passé. Le film est toujours actuel. En fait, j'ai commencé une tournée. Il n'y a pas manque d'argent. J'ai arrêté. J'ai passé de ville en ville pour monter le film. Et pour célébrer, chaque fois, là où il est resté, les gens qui sont déjà décidés, pour dire, bon, vous allez voir telle personne qui est décidée. Voilà, le film est là. Mais maintenant, j'ai arrêté. Le film est disponible. Et en parlant de financement, puisqu'on en est là, parce que la France, la coopération française est intervenue déjà. Parce qu'il était à l'époque chargée de la coopération. Celle qui était l'homme de cinéma pour la France. Je l'ai connu après, quand j'étais étudiant. Il m'a dit, ton scénario peut être arrivé là. Il dit, tu envoies des scénarios qui n'auras rien. Parce que nous, on ne veut pas mettre. On ne peut pas supporter ça contre le gouvernement. Parce que ton scénario boule le gouvernement. On ne peut pas supporter ça. Par contre, si le film est fait, c'est que tu amènes chez nous. On peut nous intéresser à la post-production. Donc, on peut financer tout ce qu'il y a. Nous sommes juste à ta sortie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, la co-production a existé sur ce film-là. Avec la France. Ensuite, c'est bien favorisé le journal de cette fois-là. Je parlais tantôt de ça qui est écouté. Il y avait une consortium, à l'époque, s'appelait la consortium inter-africaine de distribution cinématographique. Donc, il y a des étapes tellement. Donc, un film qui sort ici va pouvoir faire le tour de toutes, de tous les étapes par le point de l'époque. Le délai a eu plus ou moins le poste de directeur général de cette structure-là. Le premier directeur, comme ma j'appelle le dossier, ils ont lancé un appel. Et je fais partie des premiers. D'ailleurs, le premier acquis cette structure-là a donné. C'était combien ? À l'époque, c'était... Ils m'avaient donné, je crois, je fais ce million. Pour que c'était... Il y a beaucoup. Ils se sont arrangés pour m'acheter des pénicules, des bandes, et tout ce que ça a occupé. Ce qui est nécessaire, le reste, je pense qu'on a duré ici. Donc, voilà la conclusion que j'ai eue, avec le RTP. Le RTP a donné du matériel, a donné ses techniciens. Le RTP a donné du matériel, avec une voiture, tout ce qu'on pouvait nous donner. Le Levy a mis les journalistes à la distribution pour dire, voilà, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, il y a eu une production naturelle. J'ai dit dans les villages, j'ai dit dans les villages, si on tourne chez vous, vous nous nourrissez. Parce que c'est des techniques qu'on ne le sait pas encore. Et à la fin, quand il m'est sorti, il dit, je vous construis une maison. des jeux dans le village. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, autant de techniques qu'il faut, puis j'ai appris d'ailleurs au Nigeria. Lorsque tu vas tourner au Nigeria, ce n'est pas tout le temps de l'argent qu'on donne. Vous tournez dans un village, vous leur faites, quel est le besoin du village ? Est-ce que c'est un budget ? Est-ce que c'est un budget pour leur corée ? Dès que vous avez le budget, comment ça ? Donc, c'est autant de choses. C'est pour ça que j'ai dit, l'angrojetité, ce que nous pouvons faire pour financer nos villes, les moyens existent en Chine. Ok. Mais est-ce que le public va parler ? C'est pas la parole à l'actualité. Ok, allez, essayez. Et puis, peut-être que le public a envie de le demander. J'ai toujours dit aux jeunes étudiants, jeunes étudiants, qui disent, « Le héros, la bonne histoire. » En étudiant, c'est le héros qui est la bonne histoire. avec les... la duvent et la duvent et autres. L'histoire est portée par vous. Comme le voyant a écrit, les Américains utilisent notre spiritualité sans. Un héros, c'est la spiritualité qui le sauve. Parce qu'il fait des choses que l'être humain n'était pas fait. À six ans d'intérêt, comme on le dit. Il arrive, parce qu'il n'a pas des difficultés, et en tant qu'être humain, s'il ne peut pas le faire, mais il arrive à en sortir. Et pourquoi on l'appelle héros ? Donc, le doyen n'était pas secret. Il a besoin de vivre. Il parle de la spiritualité dans le cinéma. J'ai dit, « Mais voilà, ceux-là, ils volent notre conception. » Donc, le doyen se dit, « Au revoir. Vous allez venir. Je parle au nom du directeur. Le directeur va vous être sous le contrôle. On va vous inviter. Vous allez vraiment faire des tests de conférences par rapport à ça aux étudiants pour qu'ils sachent. » Oui, mais le directeur sait comment on aime vite. Oui, mais pourquoi il parle sous son contrôle ? Merci, monsieur. C'est intéressant, parce que si on doit entrer dans ça, le cinéma, c'est de l'imagination. Quand on parle d'imagination, on parle d'inspiration, on parle de déconnexion par rapport à ce qui est là, ce qui est visible à l'œil nu. Et on parle quand même de là. Bref. On va en faire près d'une heure de débat. Nous sommes ici. On ne sait pas si. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous avez dit à toutes les musées, je peux vous le faire. Quelles sont les solutions ? Quand vous nous proposez, vous nous proposez ! Parce que, on a dit beaucoup de choses. Et on va faire un peu d'étapes. Et ce moment charnière dans notre pays, au moins de l'argent, c'est ce qu'il a fait, c'est très bon. Mais quelles sont les solutions ? L'actualité. L'actualité. Il faut que les jeunes nous disent, où est-ce qu'ils sont... Alors là, ce n'est pas parlé de l'économie. Mais qu'est-ce que les mécanismes, je trouve que les gens entraient chez nous, pour faire un financement, alors que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Ok. On va faire un tour de table en partant du directeur en oreille de la cinématographie, jusqu'à fin par le doyen. Et la parole va à ceux qui descendent. Le cinématographie, c'est pas trop ou non. C'est clair. Il faut que l'Etat a la responsabilité de créer un environnement. Un environnement pour permettre aussi au privé de financer. Le privé ne va pas donner l'argent gratuitement. Le privé, quand il supporte une production, qu'est-ce que, en retour, l'Etat nous donne par rapport à la fiscalité ? C'est ça. Donc, pour moi, quand j'étais directeur, je me suis battu pour conclure un environnement. Si le code porte-marchand, je veux me préparer du code de la cinématographie, mais je veux conclure un environnement. Il y a les Guinéens qu'on appuient. Ils ont fait question d'extraordinaire. Les Guinéens qu'on appuient. Ils sont produits. C'est ça. Premier esprit, ordinateur, quoi, 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 quoi. Et le gouvernement, le directeur de la cinématographie, il a dit qu'il allait déjà, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Ils sont allés voir le directeur de la douane et tout est clair. Vous allez voir le processus. Il n'y a pas un coup d'état là-bas ici. Vous allez voir ce que l'on appelle le Guinéens qu'on a qui doit faire. Donc, l'échange existe déjà. Il suffit d'aller voir. Il suffit d'actionner ça. Non, au Bénin, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Quand tu veux partir, c'est le Bumedra. Qui a le terme jusqu'à présent ? Ça n'a pas marché. 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 Moi, c'est sûr que je peux parler de ce que je connais en réalité. Je pense que, moi, il trouvait des... Déjà, je trouvais un producteur ici au Bénin. Je pense qu'il va s'entourer. C'est un producteur qui va représenter les couleurs du projet. Et ensuite, pour le producteur ici. En attendant, il faut faire du lobby auprès du ministère, auprès des politiques pour soutenir la culture, trouver des mécanismes de soutenir les films particulièrement. Et même avec des petits montants, c'est juste donner déjà de l'espoir aujourd'hui. C'est compliqué. Et ensuite, les producteurs ici, il faut se tourner vers l'international et aller se déplacer sur les marchés, les festivals, aller au FESPACO et la co-produire avec d'autres pays africains pour commencer. Et ensuite, aller chercher les pays en Europe, peut-être même les États-Unis. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on... Après, ça implique d'être mobile. Donc ça, ça peut être plus difficile. Dès qu'on a la possibilité de bouger, le FESPACO est une bonne plateforme pour ça. Parce que l'édition de cette année, ça a quand même assez dynamique. Mais... Et ici, j'aime bien aussi l'appellation du site accessible par tour à la voie internationale. Parce que c'est vrai qu'on fait des films... En étant... On cherchait des alliés et en étant plus nombreux, on est plus forts. Je pense que si on arrive à mettre en place des co-productions, ça permet d'être éligible pour aller chercher plus de financement que si on est tout seul. On peut rester ici tout seul au Bénin, mais forcément en allant chercher des co-productions. Après, on doit trouver le bon partenaire. C'est sûr que c'est important de trouver la personne avec qui on va bien s'entendre. Il ne faut pas se jeter à corps perdu dans le premier partenaire de nous. Il faut vraiment... On compare souvent la production d'un film pour le duo, réalisateur, producteur, mais aussi pour les enfants qu'on se trouve au producteur. C'est comme un mariage. Il faut vraiment s'entendre... Il faut se projeter avec la personne pendant plusieurs années. Donc c'est ensuite aussi un défi sur les films. Mais quand on trouve les bons partenaires, on se rend compte qu'on a des possibilités de financement qui sont utiles. Et d'ailleurs même à la post-production, et j'ai déjà péchissé tout à l'heure qu'on vous entendait parler de votre aide à la post-production. C'est vrai que l'avantage qu'il y a ici, en dehors des histoires africaines, qui sont beaucoup moins répandues dans le monde que les histoires occidentales, parce qu'il y a peut-être plus des films qui sont faits comme ça. Mais nous, en fait, le système de financement est un peu enfanté sous clé parce qu'ils soutiennent toujours le même type de projet. Donc finalement, c'est toujours le même film, toujours la même histoire. Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un biville de l'histoire qui n'ont jamais été raconté pour montrer le cinéma. Et ça aussi, c'est de la valeur. Donc ça, ça intéresse les producteurs et les systèmes de financement internationalement. Ça, il faut s'appuyer là-dessus. Et si on arrive à tourner une histoire, il faut déjà accéder à tout ce que là. Mais si on arrive à tourner une histoire, en apportant ça à un autre producteur, à un autre unique, on peut le motiver, on peut l'intéresser à lui, s'appliquer sur la post-production, aller soit investir des comptes forts, parce que souvent, ce n'est pas forcément toujours des sommes énormes. Il y a des mécanismes, des soutiens à la post-production. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête pour le financement. On peut financer déjà le tournage et même si on n'a pas tous les fonds, ensuite, on peut trouver dans un deuxième temps des partenaires en production, quelque part dans le monde, en allant sur les marchés, dans les festivals, en chantant des gens. Les personnes peuvent être intéressées parce que les images, c'est très beau tout ce qu'on voit ici. Les images vont être belles et les histoires vont être peu connues. Et là, on peut trouver aussi des financements de cette manière. Il faut vraiment, je trouve, rester ouvert à l'intérêt national. Il n'y a que des possibilités à trouver pour le financement. Et si les gens ne sont pas intéressés, on peut finir par trouver peut-être aussi des partenaires ici, compris sur la post-production. Mais si on trouve de s'associer à des gens et parfois, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi des humains, des techniciens. Parce que quand on est au stade de la post-production, c'est vraiment des images. Aujourd'hui, on monte un film avec un ordinateur. C'est trouver une personne qui va s'impliquer, qui va être intéressée par le projet. Ça, on peut trouver ça à l'être à l'étranger. Et ça va apporter en plus peut-être un regard qui est toujours intéressant, qui permet d'atteindre un peu en public. Et puis, pour le son, c'est pareil. Il y a aussi des gens qui peuvent... Donc, il y a des possibilités. Je trouve que c'est bien de se dire qu'à un moment, il faut faire, il faut se lancer, et pas forcément attendre qu'on vienne nous donner des moyens financiers. Alors, ce serait bien qu'il y ait un encouragement des pouvoirs qui sont ici. Parce que c'est... Il ne serait plus l'espoir pour y croire et pour que les jeunes ici se disent, ok, c'est possible. Mais en tant que producteur, pour les producteurs ici au Bénin, déjà, ils sont engagés sur un projet de dire, moi, je ne l'ai pas accompagné. Déjà, ça, c'est aussi important, c'est un gage de confiance. Merci, c'est assez important. On voit que la qualité de l'imagination, la qualité de la réalisation, la qualité de l'histoire et du juge, le financement. Donc, la qualité, le génie créateur, du réalisateur, auteur, est un élément fondamental pour le financement du film. C'est ce que moi, j'ai retenu. Et c'est donc important qu'on parle également de qui crée du cinéma. Comment est-ce qu'on arrive à raconter les belles histoires ? Quelles sont les histoires qu'on raconte ? Parce que lorsqu'on dépend du financement extérieur, et bien les autres, ils ont une idée, ils ont une biologie, ils ont quelque chose d'alternaté. Et c'est ça qu'ils financent mieux la qualité du travail. Mais lorsqu'on veut imposer nos histoires, il faudrait que nous aussi, nous impulsions un talent, quelque chose à savoir. C'est juste une manière pour moi de faire le moins avant qu'on passe à cette série. C'est qu'il y a certainement soumissionné pour le fonds de développement de la TAC, et qui va atteindre les millions d'euros. Tranquille. Tranquille. C'est un chef. Ok. Merci. Donc, moi, à ma compréhension, une production cinématographique est un business. Pour moi, c'est un business. C'est carrément une entreprise. Il faut sortir de l'argent et en gagner aussi. Si on ne comprend pas les choses de cette manière, pour moi, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même logique d'une production cinématographique. Pour moi, le cinéma est un business. Après, il y a des récompenses comme les prix, les reconnaissances, tout ce qu'il y a autour, des festivals et autres. Donc, vous pouvez attaquer une production cinématographique et que votre finalité n'est pas la rentabilité du produit. Moi, ça me pose un projet. Donc, par conséquent, pour rentabiliser un produit, il faut d'abord compter sur ses proposes. Les proposes, c'est quoi ? C'est d'abord les moyens d'autodisco, soit même, pour s'engager sur le produit. Les moyens d'autodisco, ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément d'intérêt, c'est les relations aussi. le relationnel. Il faut y compter, il faut savoir comment faire pour mobiliser ce financement-là. À tout prix, tout au moins, les 70% ou les 80% du financement, et vraiment vous engager sur cette production-là. L'autre chose sur laquelle il faut vraiment s'y attaquer, c'est la qualité de l'œuvre. La qualité pourquoi il faut partir forcément d'un bon scénario. Quand on a un bon scénario et que vous, 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 vous. Vous êtes dans une aventure de production. Cela a déjà tombé en haut. Il faut, vous, il faut. Vous prenez le temps d'avoir une très belle vue, une très belle vue, un très bon scénario. Lorsque le scénario est bien écrit, bien pompilé, et vu et revue par certains professionnels du milieu, Donc vous-même vous êtes sûr. Vous voyez les différents contenus de ce scénario-là. Si le film est un film à succès, vous-même vous le savez déjà, à l'avance, c'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite miser à 100% sur le succès d'un film. Le reste c'est la présidence de la spiritualité dont on entend ici. Donc le film pour moi se finance de lui-même. Parce que la production c'est un cycle. Lorsque vous arrivez à avoir un financement, vous vous déclassez, vous faites tout possible, vous faites de vos productions avec ceux dont vous avez envie. Et quand vous arrivez à avoir un financement, soyez rassuré que lorsque vous finissez de produire le film, vous devez être en mesure de pouvoir produire même un autre film. Si après d'avoir produit un film, faites tout pour entendre le film et que vous n'arrivez toujours pas à voler de vos portes d'état, vous dites qu'il y a pleinement un problème, pleinement un problème. Il n'y a pas beaucoup parlé. De toute façon, il n'y a pas beaucoup parlé. Le plan qu'il y a à l'avenir, il n'a pas beaucoup parlé. Le plan qu'il y a à l'avenir, il n'a pas beaucoup parlé. Le plan qu'il y a à l'avenir, il y a un autre débat. Et si on a le temps, on en le fait. Le business, ça peut être aussi l'idée qu'on veut imposer. Ça peut être une philosophie, ça peut être une idéologie. Et aujourd'hui, quand vous regardez certains films, les gens qui financent et financent, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent. Mais c'est pour mobuler, c'est pour travailler sur le mental. C'est pour commander l'univers qui le font. Et donc, c'est une forme de business. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Et la manipulation. Oui, le truc de l'avenir pour aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que là, si on peut l'apporter d'autres aspects de financement de films, ça dépend des objectifs. Donc, moi, surtout, je voudrais demander à ceux-là qui sont passionnés par le secteur A, qui veulent s'y engager, c'est de se préparer pour que cela se soit avant d'aborder tout le chose qu'il m'a donné. C'est de savoir que la finalité, c'est la rentabilité, forcément, du produit. Merci. Merci. Mais le financier, il faut aussi. Merci parce que je ne sais pas. Quand on est beaucoup au financement de ciné Hazard, quand on veut manipuler l'obligation, quand on veut manipuler le business, on finance tout simplement. À propos, on retrouve les gens qui ont financé de dollars, mais pour elles assurer que le milieu a won un marché, dans le parcours. C'est ça que c'est ça, le business. Oui, parce que de toute façon, derrière, pour les sociétés de l'Afrique, il y a besoin d'objectifs. Donc, j'ai dit un peu d'objectifs que vous ne pouvez pas faire l'économie ou carrément d'autres choses. Il faudrait que l'authentique soit atteinte d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu de nombreuses choses. Maintenant, on est à soi que chacun a fait son sélection. Surtout, vous comprenez, c'est l'économiste, on ne s'en mettra pas. C'est l'économie, c'est l'économie. Merci. Moi, je pense que c'est bon d'avoir des projets qui font rêver. On a tous des projets qui font rêver. Et parfois, ces projets, c'est parfois un bon financement. Moi, ma technique, c'est que quand j'ai un projet qui me fait pour vous, j'ai un bon financement, je laisse ça au prégo et j'essaie de faire le projet en attendant d'avoir ce financement. C'est-à-dire, les amis, moi, on se regroupe, on cherche un peu de sous pour gérer la régie et on se dit qu'il faut tourner. Pas qu'on est ce projet qui nous fait tellement rêver, mais qu'on est en attendant d'avoir un bon financement pour faire le projet que l'on reste. Après ça, je me rebondis sur ce que M. Zémiro a dit. Comment est-il important dans tout pays d'avoir un type de cinéma ? Il y aura le cinéma qui sera réellement du cycle et il y aura le cinéma qui serait là surtout pour changer la mentalité. Pour changer la vision, les choses sont orientées. On pense souvent que tout ce que l'oreille entend et les yeux voient, les yeux prêts à l'apporter. Donc, s'il n'y a pas peur, je pense que c'est fait de changer la mentalité et de donner les ventes directives pour l'avenir. Ensuite, le directeur, il n'y a pas de plus, mais il n'y a pas de plus. Parce que je crois que ce que le directeur dit maintenant c'est de donner des pistes de financement. Concrètement. concrètement, il ne faut forcément que le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi la culture, aujourd'hui on n'a plus la direction de la cinématographie. Il semble qu'il y a une agence de développement culturel et c'est dans ça qu'il y a un projet cinéma. Ce n'est pas ça qui va construire une éducité de notre peuple. Cela est faux. Non, mais on peut mettre beaucoup de filial à la paix. C'est là faux. J'ai dit, on ne croit pas quelqu'un en son absence. On va prendre ta peine à aller croire qu'il est venu me donner. Là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne croit personne en son absence. Tu n'as pas l'aide. On ne croit assis. Parce que tant on n'aura pas, le gouvernement n'aura pas eu le regard du ministère de la Culture, il n'aura pas eu le courage de rassembler les techniciens, les cinéastes, les anciens, les nouveaux, dans leur rêve. Et qu'on va rêver à notre place. Et qu'on nous croit en votre absence. J'ai dit que les millions n'auront pas le droit d'historien. Les histoires de chasse sont profiterants que jamais. Jamais. Et cela est tellement évident que lorsque j'écoute les uns et les autres d'un certain niveau, non, on va faire autrement au livre. Est-ce que il plaise ? Est-ce qu'il a besoin d'aller à l'humour ? Pas non. Alors, il ira, mais il n'a pas besoin de l'humour pour être pour valoriser. Aujourd'hui, il y a des artistes au Nigeria qui sont des Jex, des chanteurs des Jex. Est-ce que nous soutenons l'humour ? Regardez l'âge de mon frère Damien. Il continue de s'expliquer. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça va plaire ? Donc, et c'est les autres qui vont venir réfléchir à notre place pour dire ce qui vous convient. Cela nous partira chaque fois. C'est ensemble que nous allons définir ce qu'il nous faut. Et c'est pour cela que je laisse de salut l'initiative qu'on qui naît aujourd'hui avec ce boulot, où on rassemble des gens de différents horizons. Parce que si on ne se retrouve pas devant les gens qui nous font nous diriger dans le ministère, pour ce qui est au moins le cinéma, c'est ce que je connais du mieux. Si on ne nous rassemble pas, les techniciens, tout le monde, et qu'on dise à la fin, qu'est-ce que vous voulez ? Notre cinéma, dans deux ans, j'ai vu les statistiques tout récemment. Vous savez que le Libéria est dans le top 10 des producteurs apéens. Le Libéria, ils font au moins 100 films par mois. Pays sortis de guerre. Et produisent 100 films par mois. Allez voir les trucs dans l'origine de l'Unesco. 100 films par mois. Il y a quoi ? Agence ? Non. On a besoin de construire notre cinéma. Avec notre assise. Et on dit voilà où nous voulons aller. Non mais t'as un chancier assise aussi. D'accord. Mais ce qu'il nous faut pour construire, construisons déjà. Et ce que le Marc est en train de faire aujourd'hui avec la structure des techniciens, moi je trouve que c'est un bon départ. C'est un bon partenariat. C'est un bon partenariat. Je veux le reconçois. Les guichets ça existe. Mais ce n'est pas les guichets qui vont faire le film. En matière de co-productions, le Bénin, sous la révolution, la fête des co-productions, mais c'est ça qui a donné les écoles. Je fais partie de la commission qui a dit, ah, ça importe, au moment où moi j'ai commencé à faire, nous étions sept dans le cinéma au niveau national. Nous étions sept. Sept. Et le seul connexion, on était encore en film, on travaillait encore, on travaillait encore, je supportais, à la Fédé, on l'a aménagé, on l'a aménagé, un vitico, c'est seulement le dimanche qui rentre pas. Parce qu'il faut développer le palier à l'éportage, on développe le lac ou la poire, et puis on ne sèche plus, et qu'il monte. C'est après ça qu'on a encore montré. Et il y a eu des contributions, on a fait des propositions avec l'Italie, on a fait des propositions avec la Chine, Corée du Nord, la Russie, on a fait tout avec tous ces pays-là, et c'est là qu'on a on a exigé qu'on lance qu'on commence par envoyer les gens en formation, et c'est là que, premièrement, on a envoyé à Cano. Oui, c'est vrai, à Cano. J'étais le premier à Cano. Vers son âge. Vers son âge. Donc, on a ouvert les codes pour la formation que les gens commencent. Mais, tant que, on ne met pas une structure, donc, aujourd'hui, les gens sortent de l'école, ils savent pas où il faut aller, il n'y a pas une structure qui les a créés. Il n'y a pas une structure qui peut faire un film qui finit 3 ans à l'université et qui demande un vol à l'âge de collage des 10 000 de 500. Et il est là, après, il va venir avec une grossesse. Non, non, oui, quoi, grossesse, non, 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 non. Bon, si c'est l'État, il va créer la même matière, il va démarquer, mais on dit, on n'a investi pour rien. On va lui dire, avant, t'arrêtes, tu rêves de faire autre chose. Parce qu'on a mis la famille quelque chose en place. Il faut que les gens se tournent. Ensuite, indépendamment de ça, il faut qu'au niveau, comme il dit si bien, ce que nous, on faisait à l'époque, on se mettait ensemble, on dit, bon, tu as tu as combien. je peux vous dire, par exemple, il est arrivé, je vous le dis, on était à Porte-Nouveau, on n'a pas un vin pour manger, ni toute la journée. Et, on lui dit, avec son génie, là, il dit, bon, ce matin, pour le petit déjeuner, on va tous prendre la bière. Non, on a pas la joie, on a pas la joie. On va faire une brosée, ce regard-là, sur vous. On va pour manger à Porte-Nouveau, du jour, 10 chèques, un franc de bière. Ah, je sois, tout le monde. Et puis, donc, et ça nous a permis de commencer à faire crédit. Donc, on dit, bon, on va te payer ça de même, donc, on mange des légies. Donc, c'est comme ça, que les vies, c'est aussi un signement. C'est aussi un signement. C'est aussi un signement. Une semaine, et c'est après, on est venu à nous aussi, le temps, le chèque est prêt, on a été dépris. On ne nous reste qu'à faire pour rien si on n'avait pas créé cette ambiance. Donc, se mettre ensemble pour grandir, je le dis toujours, au-dessus. On est toujours, personne ne grandit seul. Pour réécrire ça, on grandit toujours en équipe. On dira, ces gens-là, quand ils sont passés, cette génération-là, voilà ce que, eux, ils ont fait ensemble. On grandit toujours ensemble. Les individuels, les individualités, ça ne donne rien. Donc, si vous vous mettez ensemble, vous dites, bon, toi, tu as l'intérêt de l'éducation, toi, tu as ce que tu as fait cela. Toi, tu as une caméra, toi, tu as une éducation, on fait telle chose. Donc, vous faites ça ensemble. le premier éducation de l'histoire de la télévision nationale en forme de ce parti de la réalité. On avait fait l'éducation de 7 millions de temps. Tout ce qu'on a pu gagner d'un à un à la télévision, c'est 50, mais on l'a tourné avec nos moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Lorsqu'on parle, par exemple, de cette députée, moi, je parle beaucoup plus des clichés. Les clichés ont un objectif, ils ont une ligne éditoriale. Surtout, les clichés, Canard Plus, Canard Plus, c'est ce qui vient chercher à l'art. En tout cas, tout sauf pour vous aider. L'OIF, c'est tout, sauf vous aider. Je suis franc, je suis franc, c'est franc, c'est franc, ils ne sont pas venus pour vous aider, c'est pour avoir l'analyse de nos rats de la France, le règlement de la France, de la dame française, c'est sûr. Donc moi je ne fais pas que je ne fais pas l'analyse, et il y a des lieux de la vieille, je peux vous citer des exemples où quand tu ne rentres pas dans l'oeuvre, ils font en sorte que tu rentres dans l'oeuvre. Je ne fais pas ça, c'est une bouche sec, c'est l'analyse, et voilà. Donc les reproductions avec des sociétés, des structures indépendantes, on en a fait, on a fait des expériences également, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on dit par exemple la France, ce n'est pas la même chose. Quand on critique le pouvoir français, le pouvoir de la population, je le critique sur tous les plans, les luttes, je le critique, mais j'ai des amis français avec qui, nous partageons des choses. Par exemple la décision de la Vendée, j'ai fait un film en co-fonduction, ils m'ont dit en Vendée, avec la Bible de Saint-Denis-Père de Moët. Ils m'ont dit, tu écris ? Non, par exemple, c'est ça, c'est moi-même. Ils ne m'ont pas dit, voilà, ce qu'ils comprennent, non. Et ça a été diffusé plusieurs fois à la décision de Vendée. Donc, ce que nous disons, il est vrai. On nous impose des choses sur les scénarios. On nous impose ceux qui sont aussi les viables, les viables, les viables, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mais ça, c'est des structures, c'est des systèmes. Ce n'est pas des producteurs, ce n'est pas des producteurs indépendants qui sont en France, qui sont en Hongarie, qui font des choses. On n'a aucun problème avec cela. Avec cela, en tant que technicien, en tant qu'un partenaire, on peut dire des choses. Mais dans le système qui est déjà établi, on peut atteindre des objectifs. Je vous laisse faire l'annonce, parce qu'il ne faut pas croire qu'on rejette. C'est-à-dire, vous aussi, vous pouvez ici, vous pouvez vous amener à l'élément, on va manger, vous voyez, vous voyez, voilà, voilà. Et puis, on va prendre peut-être deux ou trois et répondre aux questions. Non, restez là, restez là. Ok. Je suis gestionnaire de production. Moi, ma question concerne les langues. La langue nationale, le français, l'Europe de Savoie, chef Amélis, pensez-vous que le français ait un avantage pour le financement du cinéma pédicole? C'est juste la question. Merci. Tu vas. Vous pouvez déposer ça au niveau du pédicole, après vous, que vous pouvez passer sur le processus. Bonsoir, ma partenaire. Vous vous présentez, vous dites, vous posez votre question. Bonsoir, chef Amélis. Bonsoir, ma partenaire. Moi, c'est Marcia Lactan. Vous parlez du Romy. Bonjour. Vous parlez du Romy. C'est bon. Il a entendu. Il trouvera la réponse tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Venez, venez. Non, 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 venez parler ici. Non, venez parce qu'on est en train de filmer. Si vous êtes là, vous filmez en même temps. Bonjour à tous. Vous restez là, puis vous déposez le micro là. Oui, bon, je vous remercie. Moi, j'ai une question un peu simple. Pardon? On a parlé de financement. Oui, bon, vous appelez comment c'est? Ah, pardon, moi, c'est Michel Sagli. Michel? Sagli. Sagli. Oui, je suis un généreur de son. J'ai participé à la formation de généreur de son à CITESIC. Alors, on a parlé de production, on a parlé de financement. Ça, c'est bien vous. Mais on n'a pas parlé de solution. C'est-à-dire. Solution. Dissolution. 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 Pour que le public soit. Dissolution. Autre. De tous les façons, ils ont noté, les panelistes ont noté. Ils vont vous répondre tout à l'heure. Donc, vous laissez le micro. Ok, d'accord. Qu'elle peut finir, finir. Parce que, quand on est ici, il y a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, on est dans le pays. L'Ismaël est ici un long temps, il y a des écoles qui ont suivi, mais il ne marche, on n'a pas de visage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour forcer la main au gouvernement ? Merci. Il y a une question difficile, on n'est pas là. Oui, absolument. Bonjour, c'est l'Université d'Opanel X. Moi, c'est le projet Kévin Kempore, je suis opérateur de l'Université d'Ivoire. Vous êtes ? Opérateur de l'Université d'Ivoire. Non, moi, non. Et Kévin Kempore. Quoi ? Kévin Kempore. Kévin Kempore. Kévin Kempore. Kévin Kempore. Moi, je voudrais partager un peu mon expérience, en fait, pour ceux que je connais un peu des cinémas pour les financements aussi. Écoutez, aujourd'hui, au Boutina, on a des taxes qui financent plein de films. Je me rappelle d'un ancien pays qui avait donné 1,5 milliard de films pour les productions de films. Mais, c'était une lutte. D'abord, nous avons créé une fédération nationale de cinéas au Boutina. Et c'est cette fédération qui a pu, en fait, rater en contact avec le gouvernement pour lutter, pour que le gouvernement puisse pré-recevoir un peu. Au niveau de l'électricité, il y a les taxes scellées chez nous. Les taxes scellées, en fait. Et au niveau des taxes scellées, les cinéas s'aventent de manière qu'on réserve les taxes scellées pour le cinéma. L'État a l'électricité, mais qu'on va avoir le financement local au niveau du Boutina. Et là, les finances, maintenant, ont demandé au président de donner des taxes pour produire des films. Et depuis ce temps, jusqu'à maintenant, chaque année, tous les crédits viennent là. Donc, les financements, même si ce n'est pas qu'un milliard, c'est que ça. Souvent, c'est qu'un milliard, c'est qu'un milliard, c'est qu'un milliard, c'est qu'un milliard. Mais il y a toujours du financement, en fait, qu'on donne aussi grâce à cette fédération, en fait. Aussi, il y a, on parlait du libériat. Il y a un autre président, il y a eu qui a dit que ce qui va nous sauver le Boutina après la guerre et la culture, et surtout le cinéma, que le cinéma, il va nous sauver. Si nous ne nous mettons pas ensemble pour produire des films, ça sera compliqué. Moi, pour ma petite expérience, j'ai demandé à mes collègues producteurs, même réalisateurs, j'ai demandé à un, est-ce qu'un jour, après avoir suivi un film, il est parti chercher le nom du producteur et les contenus du film, qui se passent américain, français, je ne sais pas, il n'est pas quelqu'un. Et il crie au producteur et il est en train de proposer un projet pour demander une proposition. Jamais, je ne pense pas qu'elle est la réponse. Je pense qu'il faut oser souvent. J'ai suivi un film de moi qui me bref, je regarde le producteur, c'est quelqu'un. Je peux lancer sur Google, je check activement le nom du producteur, et je peux m'envoyer un mail. J'ai demandé qu'il ne pense pas qu'un producteur va avoir un mail intéressant, en ajoutant un scénario très intéressant. Si le scénario est captif, je vous assure qu'il y a un produit, je dois aller chercher les produits. Osons, cherchons le financement. Aux producteurs, cherchons le financement. Les techniciens comme nous n'ont pas cherché le financement. Mais les producteurs, osez aller chercher le financement. Je pense que le financement se trouve. Mais il y a beaucoup de pays qui sont capables pour produire de pauvres produits. Je n'ai pas l'exemple de l'équipe aussi, avec la politique de la propriété, pour produire avec le Sénégal, avec le pays aussi. Là où les techniciens sénégalais ont bossé dessus, après l'année. Là où les techniciens, l'OEtat, tous ont bossé dessus. Et le gouvernement, l'OEtat, tous ont proposé. Il y a des exemples de reproductions comme ça, que l'on peut initier et qu'on peut faire après. Et il faut faire avancer. Merci. Merci beaucoup. Suivant. Suivant. Il y a un joie à l'air. 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 Ah, ok. Il y a une joie à l'air. Il est seul dans l'école. Oui, je suis droit. Merci beaucoup, M. Florent. Merci à vos panélistes. Je m'appelle Romarique. J'ai reçu et tout en question des panélistes, je voudrais juste me poser une question. Vous l'appelez Ague. Romarique Joros. Romarique Joros. Je vous remercie, je vous remercie pour l'appel de l'histoire qui a été compris sur les salles de cinéma. Et ma question, c'est une question relative à la diffusion du cinéma déminoire. Est-ce que nos chaînes nationales n'ont pas encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens ? Et je voudrais mettre l'ascension à plus de l'aide. Merci. Ok. C'est noté. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Nous avons eu des interventions très riches. Il y a eu surtout beaucoup d'interventions. Il y a eu des propositions, il y a eu des contributions. Il y a surtout cette question de la diffusion et de la distribution, etc. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que ce n'est pas l'état. C'est que ce n'est pas l'état qui finance le film de Bukinabé un petit peu. C'est la bonne organisation d'un fêtière. Et quelqu'un a dit que c'est dans la mesure où les gens font un travail du cerveau collectif que ça va. Mais quelqu'un a dit aussi, d'autres ont dit, plus vicieux, que les Bukinabé n'arrivent pas à rester ensemble au travail. Je ne sais pas si c'est une anecdote. Ils sont tellement méchants qu'ils ont raconté l'anecdote que je vais vous raconter ici. Ils ont dit que Dieu a creusé trois grands trous. Il a mis des Bukinabés, des Maliens, des Binois. Et quand les revenus, les Maliens sont partis, les Bukinabés sont partis, les Binois étaient tous dans le trou. Il a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont dit que les Bukinabés, chacun en a aidé, chacun a griffé jusqu'à ce que le dernier a tiré l'autre. Et les Binois n'avaient envie qu'une personne parte parce qu'ils ont peur que l'autre n'a jamais cherché les autres. Pour dire qu'il y a un problème à ce qu'on reste ensemble, il y a un certain individualisme qui caractérise le Binois, même les chanteurs, jusqu'à ce qu'il y a jamais. Donc, est-ce que ce n'est pas un frais pour le travail collectif ? Parce que le cinéma est tellement lourd, il est impossible. Une seule personne serait pour porter un cinéma. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons socio-anthropologiques, psychologiques également, qui portent des entorses au cinéma Binois ? Je n'en sais absolument rien. C'est à vous par des listes que les questions ont été posées. Et il y a surtout qu'il y en a reçu plus que les autres. Alors, on va commencer par vous. Et vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez de toutes ces mêmes questions qui vous sont adressées directement. parce que vous êtes une chance pour nous. Il y a 50 ans que l'État a arraché, Je dis bien que l'État a arraché le cinéma privé ou que la République a arraché le cinéma privé ou que la République a arraché le cinéma privé. De toutes des façons, il y a 40 ans, vous êtes en plein, jusqu'à ce jour où vous êtes encore dans la réalité de la production cinématographique. C'est pour cela que vous allez prendre la parole pour répondre à vos questions qui sont directement posées. Attention sur vous. Merci beaucoup. Merci, Esther. Je vais répondre d'abord à la question qui concerne le film et le repos qui n'est pas sur Google. C'est mon fils qui gère mes prêtes de terre. Donc, si quelqu'un me voit avec le film, je vais me laisser son contact. C'est lui qui gère tout ce qui est le droit d'auteur. Mais le film n'est pas sur Google. Vous pouvez le regarder, vous pouvez vous entendre avec le couvreur. Parce qu'on a fait une promesse d'un moulin dans un village. C'est-à-dire qu'on a tourné. Et on n'a pas pu réaliser ça jusqu'à aujourd'hui. Et le dernier roi, après le dernier chef du village est décédé. Et avant qu'il est décédé, il m'a dit, tu n'as pas encore valoré le moulin. Et ce moulin doit être installé dans le village où les gens ne payeront pas. Donc, vous voyez un peu d'importance de ça. Donc, on a mis le film, on l'a sorti. Donc, il faut qu'ici, le 20 mars prochain, on ait acheté le moulin et au revoir à ce village-là. Il nous a permis d'être acteurs dans la réalisation de la distribution. On a fait une guerre ici. Je dis une guerre avec le pouvoir politique. Vous demandez qu'on met à l'heure de ce temps-là. et qu'on donne, qu'on reprend la symbolique, la carte civile de l'État. Pour que l'Orient construise son infrastructure pour s'appuyer. Ça s'achauter. Ça s'achauter. Cette nuit-là, il y a une pluie énorme. On s'est retrouvés à la Teranga. Je salue Balogon au passage. Personne n'avait, entre nous, personne n'avait 50 000. On a dit qu'il faut qu'à partir de cette nuit-là, on fasse une banque, passant école civile et dans ça-là, on a dit qu'au gouvernement, il y a un boli, il peut brader le patrimoine du peuple des Noirs à travers la mise à l'ordre de tels avionnels. Ça s'est passé. On a revoqué son poseur. On a engagé. Parce que les gens nous ont dit que ça devrait passer en conseil des ministres. Ça s'est passé en conseil des ministres, mais il n'y a jamais eu de rejet. On a commencé la bagarre. On a pu, en moins d'une semaine, malgré tout, on a traversé tout le pays pour réduire les sacrifices. Donc, on a conclu carré cette salle. Parce que la salle avait une arme. Nous n'étions pas en force, le pays qui s'appelait pas en force, le Bénin. Mais il porte le cinéma de Bénin. Puisque cette salle a été élevée en 1965. On a apporté déjà le cinéma de Bénin. Et l'histoire, c'est que, quand Atomatico a construit Cinevo, Cinevo, que les gens vous ont fait parce que là, c'est Cinevo. Quand ils ont fait le vangard de Pop Novo, on a décidé Rex. Les Spantinets. C'est quoi encore cette salle de Rex ? Vous n'avez pas fini de régler vos plus meilleurs que vous venez avec Rex. Donc, la troisième salle qu'ils voulaient construire. Ils se sont rapprochés de vieux ministres de Sioro Edmond. Et d'Alexandre Adamé. On dit, bon, maintenant on veut donner un nom à notre pays. Parce que nous voulons à notre salle de cinéma. Parce qu'on veut que ça soit, que ça rayonne. Et c'est la composition de celle-là qui est devenue. C'est-à-dire qu'on dessine le Cinevo, le Raidormand au niveau de la sous-vision. Et voilà que maintenant, on va arriver à cette salle-là. Et on oublie tout ce qui accorde travail de réflexion. Travail qui permet de construire depuis. Donc, on s'est là-dessus pour que cette salle-là ne compte pas. Parce qu'on a déjà fait ça dans le temps. Avec ce qu'on venait de sortir. C'est-à-dire que j'ai appelé le brandage pour l'activation du cinéma par la Conférence nationale. Le roi-paule-roi avec Poutine. Il a mis toute son économie là. Il a mis l'emploi aux gens du cinéma. Il a mis l'emploi jusqu'à sa mort. La Syrie dit, c'est-à-dire qu'il ne compte pas. Il a fait cet énergissement. Et quelques années après cinq ans, on a dit qu'on en a fini. La même chose à Boknou. C'est nous qui avons mené. On a raconté tous les hallages d'ici jusqu'au Nord. Pour vivre. Pour garder l'argent. Investir dans le cinéma. Vous allez prendre. On va faire ça. Donc, voilà l'histoire de cette salle de cinéma. Et aujourd'hui, j'en veux toujours au pouvoir politique. On a dit, bon, on va nationaliser, mais il faut que ce soit un ordre à privatiser. On lance un appel d'autre. C'est Richard Deliveros qui gagne du marché. On a dit non. Quelques temps après, c'est Roulou Ali qui était ministère de Bok. C'est quoi cet appel ? Il dit non que Girard n'est pas content en France. Finalement, c'est celui qui gérait le cinéma. Les salles de cinéma au Congo, autour du Gabon. Si à Lyon a donné, les salles de cinéma sont d'appel top. Après, on a fini cette expérience. Quand on lui a dit ici, il faut payer les tasse. On a dit, c'est qu'il fallait. Dès qu'il a fini de tirer, il dit que lui, il nous a dit, que lui n'est pas venu ici pour le cinéma. Il a venu chercher de l'âge. Donc, investir dans ci, dans ça, il ne fait pas de l'âge. Il a fait son expérience. Il est parti. Et on a continué de dire à l'époque, ce que vous faites, vous voulez tirer le cinéma. Et c'est là que Yahweh Nehu est rentré dans le jeu. Il dit que lui-là, il connaît Hollywood, qui l'appelle les Etats-Unis, et que le cinéma, il connaît tout le monde, qu'il va connaître les cinémas. On l'appelle les cinémas. Ce sont les cinémas. Parce que les gens pensaient qu'il y avait de l'argent là, qu'il fallait le même faire. Donc, les mêmes livres, on les passe 55 mois. Et puis ça, ça n'a pas fait plus. Les gens commençaient à les acheter les salles du cinéma. Et c'est les vidéos, les vidéoclopes qui ont confié leur apparition. C'est comme ça que le cinéma a commencé. On a mis des vidéos pour relancer tout cela. en 2009, le reste de cette histoire-là, j'ai dit aux communistes gagnants, les totales, c'est eux qui les connaînaient à l'époque. Je ne veux bien les regarder en pensant. On a dit, ah non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, sinon on ne marche sur une page. Mais qu'est-ce que vous la dites? Aller au Ghana. Aller au Ghana. Vous allez à un grand vol. Les séances commencent à vivre jusqu'à 22 heures. C'est un complexe entier. Aller au Nigeria. Ils ont su, la supplication, le matériel. Et puis ils s'adaptent. Allons voir là où ça marche. C'est là où ça marche, je crois, qui intéresse les biens. On a dit après, si vous voyez une salle de cinéma d'aujourd'hui, la manière dont l'état est su, la mémoire de cinéma. Ciné reste. Ciné, ciné vaut. C'est maintenant, on a dit, c'est théâtre. Mais ciné, le concor, le ciné qui ouvre. On a dit, on ne l'aimait plus cinéma, cinéma concor. À l'époque, on disait ciné concor. Ils en lèvent ciné. Vous allez au Bénin. Ils ont enlevé ciné. Ah, il y en a le Bénin maintenant. C'est le Bénin. Mais c'est quelle histoire ça ? Et lorsqu'on dit, ce que ça a coupé, quand on a dit qu'on a restauré que le public, ça a restauré les salles de cinéma. Moi, j'ai tout fait pour la déploie. Les sièges qui étaient fabriqués par Adjaha, en Père, les sièges sont toujours là. On a barisomé. Et heureusement, il y a une terre. Il y a une terre. Il y a une terre montée comme on l'a. Et cela nous paye. La question du cinéma aujourd'hui pour nous, c'est pour ça de dire, on ne peut pas avoir sur terre tout cela pour voir nous. C'est pourquoi je suis là. Pour que vous, jeunesse, réveillons-nous. Vous exigez. Il faut demander au ministre, il faut lui demander des choses. Dans un journal, celle-là dit, il faut traduire ces gens-là. Ils ont... Il faut les traduire. La confession peut le faire. Nous voulons donner des comptes sur les salles. C'est quand même que l'investissement. Donc, il y a des choses à faire. Donc, pour que c'est la mission aujourd'hui, pour notre pays, il faut... Je suis content que... les initiatives commencent pas à naître comme ce que fait notre frère à la Lévi, le Ousmane. Donc, il faut qu'on commence nous-mêmes à faire des choses qui sont fondamentales de ce que j'ai fait. Voilà. La plus grande monde, c'est Olympia. Sur la place de Bologué, ce n'est pas bien. Bon. Comment s'arrêter là? Comment s'arrêter là? Ce n'est pas que ce n'est pas un mouvement du tout. Ce que c'est là, ce n'est pas un mouvement du tout. Ce n'est pas un mouvement du tout. Donc, on a le déçu. On peut s'arrêter. Pour que l'on a un peu de temps, pour que l'on a un peu de l'histoire. Les élèves de parti, et c'est une grosse histoire, et il faudra aussi que je réponde ça en son temps. Ouais, donc... On va arrêter le climat, parce que, non, car là, le climat, c'est une grosse histoire, et les autres sont là, il est arrivé dans ce pays où là, on voulait rencontrer un truc à quelques gens, et on a beaucoup de problèmes comme ça. Je crois que ce qui est dit ici, sujet par l'aide, est suffisant pour qu'on puisse vérifier ça et en faire quelque chose de formidable. On pourra revenir sur le sujet et appeler les concernés, pour qu'ils aient la parole, parce que ça, ce sera professionnel. On a parlé du financement du cinéma, tu seras habitué. On a vu que, pour le faire, il faut que les fêtiers s'organisent sérieusement, parce que le cinéma est une chose très importante pour n'être compliqué qu'à l'État. Le cinéma, c'est une affaire de spiritualité, le cinéma, c'est une affaire de créativité, c'est une affaire d'imagination, et ça, ce n'est pas l'État. Donc, pour faire du cinéma, il faut que les fêtiers, ceux qui sont concernés par le cinéma, s'organisent afin de pouvoir prendre le capacité, afin de pouvoir avoir le pouvoir et imposer le cinéma qui nous ressemble, parce qu'aujourd'hui, cette autre chose qui commence, et ça ne peut pas être fait par les autres. J'ai été heureux d'avoir initié, d'avoir aligné, d'avoir, comment je vais dire, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est modéré, c'est trop modéré. Je présente mes excuses à toutes les personnes qui les sortent, parce que quand on a la décoration professionnelle, quand on prend le micro, on n'a pas envie d'avoir deux lettres sur le plateau, ça fait un pays, ça fait un pays, ça fait un pays, ça fait un pays, ça fait un pays. Bravo aux ordinateurs, monsieur. Merci. 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 Merci.